Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle palette ce coup-ci. On va parler de la dernière Mothership sortie par Pat McGrath à l'occasion des fêtes de fin d'année. Grande question, à quel point est-ce qu'on va réussir à se faire des looks portables avec cette nouvelle palette ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence comme d'hab, c'est bien faire tous les trucs YouTube. Et on va attaquer tout de suite. Vous avez l'habitude, on va commencer par une brève description de la palette. Donc cette Mothership méga, ce coup-ci, elle s'appelle la Célestiale Nirvana. C'est le méga format de chez Pat McGrath qui sort tous les ans, depuis 3 ans, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette palette, vous la retrouvez au prix de 82 euros ou 86 euros. J'ai comme un doute, je ne sais plus à l'heure actuelle. Vous avez un total de 22,7 grammes de produits à l'intérieur. Cette année, la palette a été fabriquée en Italie. Et ça, c'est super chouette parce que les dernières méga, elles étaient fabriquées aux Etats-Unis. En termes de packaging, voici comment celui-ci se présente. Ça rejoint le packaging de ce qu'elle avait sorti l'année dernière. C'était la Célestiale Odyssée. C'est le même motif quand je les regarde comme ça. Non, ce n'est pas tout à fait le même motif. Là, vous avez un cœur. L'année dernière, nous avions une couronne au centre de la palette. Toujours aussi. J'allais dire que là, c'est élégant. Mais ce n'est même pas ça. Je trouve que Pat McGrath, c'est majestueux, ce genre de packaging. Voilà, c'est tout. C'est le meilleur mot pour décrire un packaging Pat McGrath. Elle est légèrement plus petite en termes de longueur, mais elle est un poil plus grande en termes de hauteur par rapport à la Odyssée de l'année dernière. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les teintes qui sont à l'intérieur puisque ce qui est hyper intéressant avec ce format méga, c'est que bien sûr, vous retrouvez 18 phares de chez Pat McGrath à un prix un petit peu plus abordable que les grandes palettes Mothership. Même si leur particularité assez méga, c'est que vous ne retrouvez pas les phares à effet spéciaux de chez Pat McGrath, que par contre, vous pouvez retrouver à l'intérieur des grandes Mothership, tout simplement. Vous avez toujours un petit ruban là pour pouvoir tenir votre palette. Par exemple, si vous avez envie de la poser à plat sur votre coiffeuse pendant que vous maquillez. Toujours un grand miroir juste ici. Vous avez le fond là, qui l'année dernière, c'était en espèce de plastique. Voici les teintes qui se présentent dans cette palette. Et ce qu'on peut direct constater, c'est que c'est la première Mothership méga à ce point colorée et surtout qui contient autant de mattes à l'intérieur. Dans les dernières méga, on avait toujours entre 3 et 4 mattes. Dans celle-ci, vous avez le ratio parfait, vous avez 9 phares lumineux et 9 phares mattes. Autant les phares lumineux, ça reste des phares lumineux qui sont très neutres, mais les phares mattes, elle a un petit peu couvert tout l'arc-en-ciel avec cette palette. Donc pour toutes les personnes qui depuis des années demandaient plus de couleurs et surtout des mattes colorées chez Pat McGrath, c'est celle-ci quoi, donc il vous faut. J'aurais aimé qu'il y ait quand même plus de lumineux. J'aurais aimé voir beaucoup plus de lumineux et j'aurais aimé voir des formulations aussi incroyables qu'on avait pu le voir dans les deux dernières Mothership méga, c'est-à-dire avec des phares duochrome, des phares pleins de petites micro-paillettes là comme ça. Et rien qu'en les regardant comme ça, je vois que les phares lumineux de cette palette-là ne contiennent ni duochrome, ni de phares très 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 micro-pailletés comme par exemple le vert, le magnifique vert qu'on avait eu dans la Odyssée, ce phare-ci. Pareil pour le Nova, le bronze Nova qui est juste ici, qui était juste dingue. Par contre, dans les phares lumineux, vous avez trois formulations différentes. Donc elle a décomposé sa palette en rangées par rapport aux phares lumineux. Donc vous avez la première rangée, ce sont des lumineux qu'elle appelle des highlights. La deuxième rangée, ce sont des lumineux qu'elle appelle ces métalliques. Et la troisième rangée, ce sont des lumineux qu'elle appelle des phares satin. Donc a priori, nous n'aurons pas la même formulation de phares lumineux tout au long de la palette. Ensuite, en termes de color story, comme je vous disais, c'est extrêmement coloré, mais elle nous a aussi décomposé ça en trois segments, cette palette. C'est-à-dire qu'il faut la considérer comme trois mini palettes de six pannes, en fait. C'est-à-dire que vous prenez toutes les colonnes deux à deux et ça vous fait trois mini palettes, trois mini color story qui sont censés super bien matcher entre elles. Donc une espèce, je ne sais même pas comment vous montrer ça. Attendez. Première color story ici, qui est dans une neutre froid avec des pointes de vert. Deuxième color story. Non mais c'est galère ce format. Deuxième color story qui est juste ici. Donc ce coup-ci, on est sur des fards bleutés, violets, avec une petite pointe de rosé. Et dernière color story, vous l'avez compris, qui est juste ici. On est sur des fards chauds. Color story très automnale par ici. J'ai hâte de la mettre en action pour voir le genre de look qu'on pourrait faire avec. On va passer au life swatch. Donc je vais swatcher les fards luminés en premier. Je ne vais pas vous la swatcher color story par color story. Je vais prendre tous les fards lumineux parce que chaque rangée a sa formulation propre. Et ensuite, on fera tous les mats. Qu'en pensez-vous ? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Bienvenue ! On va swatcher ensemble la rangée de fards lumineux qu'elle appelle des highlights. Donc comme vous le constaterez, ce sont les fards les plus clairs de la palette. Ce sont des fards, voilà, en transparent. Ce n'est pas les métallisés, waouh, qui me font rêver chez Pat McGrath. Mais on verra comment ils s'appliquent sur les paupières. Peut-être que... Voilà, je vais juste les intensifier avec un deuxième swatch. Ok, donc voilà, avec deux passages. Ça reste toujours un petit peu en transparence, mais ça n'empêche que ce sont de très jolis fards. Ici, vous avez un espèce de champagne avec un petit sous-ton de rosé, pêche, coquillage à l'intérieur. Très joli. Ici, vous avez un fard signé entre le bleu et le lavande. Très doux, très délicat. Ça doit être très très joli aussi, ce genre de teinte avec ce genre de formulation. Et ici, nous avons un fard champagne gold, mais ça reste un gold qui est plutôt froid. On passe aux trois fards qui, ce coup-ci, sont dans la formulation métallisée. Donc ce coup-ci, on voit tout de suite, rien qu'au swatch, qui sont extrêmement lumineux, au toucher, enfin tous les fards lumineux que j'ai swatchés jusqu'à maintenant, au toucher, sont extrêmement crémeux, très agréables. Et non, je ne vois toujours pas de duochrome comme ça. Donc vous avez le premier fard, c'est un bronze. Waouh ! Un bronze froid, il est magnifique. Celui-ci, par contre, il contient plein de petites micropaillettes qui lui donnent de la dimension qui sont très très dures, je pense, à capturer en caméra. Mais qu'est-ce qu'il est beau ! Il a des petites micropaillettes un peu multicolores. Il a des petites micropaillettes dorées, argentées, peut-être presque un petit peu bleutées. Très sympa. J'ai comme la sensation que ça va déjà devenir mon fard préféré de la palette. Ensuite, on va swatcher le fard qui est rosé, mais c'est un très beau rosé. C'est le genre de rosé que je suis très très intéressée de tester. Il a l'air très joli. C'est comme s'il avait un petit sous-ton saumonné, presque rouge à l'intérieur. Très lumineux aussi. Ça, c'est les beaux métalliques qu'on aime bien chez Pat. Et le troisième fard que je suis en train de swatcher, vous le voyez, c'est un magnifique fard bronze doré chaud. Celui-ci. Il a l'air très très joli. Très lumineux. Voilà une belle formulation métallique, lumineuse qu'on aime bien chez Pat. Celui-ci, on voit bien ces petites micropaillettes. Les autres, c'est des couleurs qui n'ont pas envie de dire plates. On dirait que c'est négatif quand on dit ça, mais vous voyez, c'est un métallique... C'est classique, quoi. J'insiste beaucoup là-dessus. Mais comme je vous le disais, moi, les palettes de Pat, et surtout ces méga, je les adore parce qu'elles nous mettaient dans ces anciennes palettes des duochromes, des fards plein de micropaillettes, plein de reflets, etc. Ce ne sera pas le cas dans celle-ci. Donc là, je vous souhaite la troisième rangée qu'elle appelle des fards satins. Du coup, c'est des satins Frost. Ils sont peut-être légèrement moins foils que les trois précédents. Celui-ci, c'est un magnifique gold avec un sous-ton antique presque vert à l'intérieur. Est-ce que vous le verrez bien ? Mais je ne vous ai même pas zoomé ! Vous allez me le dire que vous n'y voyez rien depuis tout à l'heure. Le deuxième, c'est le seul fard lumineux vraiment très coloré de la palette. C'est un fard bleu. C'est du bleu, quoi. Je ne saurais même pas comment décrire cette espèce de bleu. C'est peut-être un bleu... Je ne sais pas. C'est du bleu. J'ai l'impression de voir comme un petit léger reflet violet, mais c'est vraiment tellement léger. Ce n'est pas un duochrome ou quoi que ce soit. C'est juste... Je force parce que j'ai trop envie de voir des reflets à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il y en ait vraiment. Et le dernier fard, c'est un très joli fard cuivré. Superbe pour l'automne. Voilà, vous voyez les lumineux. Tous les fards lumineux swatchés côte à côte. Et si vous les prenez 3 par 3, vous avez les 3 différentes formulations que vous pouvez retrouver dans cette palette-là. C'est très joli. C'est des très belles teintes. Les formulations sont très crémeuses, très agréables au toucher. Mais comme je vous le disais, moi, ce qui me déçoit un petit peu, quand même, je vous le dis d'avance, c'est qu'on n'est pas sur le niveau de lumineux waouh qu'on avait pu avoir ici, par exemple, dans cette palette-là. Les mattes au toucher sont hyper soyeux. Le tout premier, c'est un marron froid, donc forcément, ça se swatch un petit peu moins bien. On testera l'application que ça donne. Le prochain, waouh ! Un bleu bien profond, un bleu navy. Presque noir, mais ce que j'aime bien, c'est que même là, en l'estompant, il reste bleu. Le prochain, on est sur l'espèce de marron rouge. Marron burgundi, à mon avis, qui sera très sympa pour des looks pour l'automne. Vu le moment où je vous faisais le swatch, ma caméra a décidé de couper à ce moment-là. Donc c'est le fard marron froid, le plus clair de la palette, qui est juste ici, qui a très bien swatché. Le prochain, c'est le violet, mais qui contient une pointe de rosé à l'intérieur et qui soit, ma foi, aussi très bien. Le prochain, c'est le fard qui est peut-être le plus flippant de la palette parce que c'est l'oranger qui a l'air de contenir un peu de rouge à l'intérieur. Ouais, contient effectivement beaucoup de rouge. Et on part sur les trois derniers. Donc là, on a cette espèce de vert forêt gazon hyper bien pigmenté. Vous allez me dire mais Océane, tu devrais être trop contente, regarde, il y a un beau vert dans cette palette. Ouais, mais j'aurais aimé qu'il y ait un beau vert lumineux pour l'accompagner, vous voyez. Moi, si Pat Magoise devait me faire une palette dédiée à moi qu'elle me mette du vert, oui mais qu'elle me mette du vert, oui. Le prochain, donc, c'est le violet le violet froid de la palette et le tout dernier c'est le rose parce que que serait une palette Pat Magoise sans sa rose à l'intérieur. Je vous montre de plus près les swatchs donc les lumineux et les mattes juste ici pour que vous puissiez avoir encore une idée de ce que ça donne quand ils sont tous swatchés dans la position la plus bizarre qu'on ait jamais vue. On est bien d'accord ? Quelques comparaisons pour que vous puissiez les voir côte à côte donc en haut vous avez la Odyssée et la Nirvana même si je pense que la question ne se pose absolument pas de savoir si ce sont les mêmes ou pas mais au moins pour voir s'il y a des petits doublons à l'intérieur parce qu'il y a quand même quelques teintes que Pat Magoise aime beaucoup nous ressortir peu importe les palettes notamment les champagnes. Ici, elle aime beaucoup aussi les fards rosés même si celui-ci est beaucoup plus doux alors que celui qui est dans la Nirvana est bien plus pop vous le voyez bien pour moi ça serait limite une teinte crayon couleur et quoi d'autre ? Alors il y a des golds les golds ne sont pas du tout les mêmes les orangés aussi non c'est l'autre bras c'est un orangé qui est beaucoup plus cuivré peut-être le genre de nuance qu'on a l'habitude de voir un petit peu partout donc voilà rien qu'en voyant les swatchs c'est ce que j'ai tendance à me dire les formulations ont l'air très belles mais c'est pas des tonalités qui vont révolutionner le game je pense et ici ils ont l'air d'être bien formulés mais un mat reste un mat un mat sur la paupière aura toujours le même rendu après il peut y en avoir certains qui sont bien mieux formulés que d'autres beaucoup plus faciles à travailler etc ça je vous l'accorde mais en termes de rendu on peut pas dire un mat aura un rendu mat alors qu'un fin lumineux en fonction des rendus on peut vraiment s'amuser c'est pour ça que je suis un petit peu déçue ici je trouve pas qu'on ait des rendus extrêmement fun en fait avec les lumineux de cette palette là en fait j'essaye désespérément d'ouvrir la Divinity pour pouvoir vous les montrer aussi ah ces palettes sont trop galères la Divinity aussi une de mes palettes préférées je sais pas je vous les montre côte à côte il y a beaucoup de fards violets lumineux dans la Divinity donc pour les personnes qui aiment bien assembler le même genre de tonalité de mat que lumineux si vous aviez déjà la Divinity ça pourrait être pas mal pour vous d'avoir les violets et les bleutés qui sont dans celle-ci dans la Nirvana maintenant que j'ai hyper galéré à vous montrer tout ça on va enfin attaquer les looks je vais faire un look plutôt neutre et un autre look plus coloré par quoi est-ce que je commence j'ai commencé à faire le look le plus neutre ma zone de confort je vais prendre forcément le fard de transition qui à mon avis me servira le plus de la palette si vous avez déjà testé des palettes Pat McGrath vous savez à quel point ils peuvent être pigmentés à quel point du coup il faut faire hyper attention quand vous les prélevez ensuite je vais prendre une pointe de ce fard violet et je vais essayer de le faire apparaître qui dépasse au-dessus de mon fard de transition un voile léger j'en prélève à peine vous voyez je vise la transition mais vraiment l'extrémité quoi et je vous ai encore pas zoomé mais il faut me le dire ok et globalement je reste plutôt pas mal au niveau du coin externe parce que j'ai juste envie qu'il apparaisse à ce niveau là j'en ai déjà trop mis je viens rattraper avec un petit fard beige pour gommer je vous invite tellement les personnes qui ont de la place sur votre paupière sous votre souris pour essayer de faire ce genre de dégrader quand vous avez pas beaucoup de place comme moi donc c'est pas basile mais je viens un tout petit peu refermer aussi au niveau de mon coin interne toujours avec le même marron froid de transition avec un pinceau encore plus petit je vais attraper le marron froid le plus foncé de la palette et je vais intensifier mon coin externe mon creux de paupière et mon coin interne un tout petit peu plus difficile à travailler j'ai l'impression mais bien sûr c'est un marron froid mais en tout cas ça donne un très joli rendu j'ai pas de problème de patch pas de problème d'estompage pas de problème à intensifier ok plutôt cool j'aime bien la toute petite pointe de violacé qui s'échappe là qu'on arrive à peine à apercevoir je sais même pas si vous la verrez en caméra et ensuite je vais prendre cette petite beauté là je pense que pour moi c'est le plus beau phare de la palette et j'ai appliqué ça vous l'avez bien compris au centre de ma paupière qu'est-ce qu'il est beau alors celui-là par contre si vous l'appliquez tout en légèreté ça vous fait un espèce de voile de petite micro paillettes pour le moment je n'ai pas de chute mais maniez toujours précaution ah il est beau celui-là il est très très beau ça c'est le genre de phare que j'aime j'ai juste chopé une pointe du phare qui est juste là pour le mettre vraiment au centre pour essayer d'illuminer sans pour autant enlever l'effet micro pailleté du phare qui est juste au-dessous ce qui est tellement beau tellement beau donc pour ça je vais en prendre vraiment très peu et je vais essayer de bien ouais justement parce que vu que ces formulations highlight sont presque en transparence ça vient apporter un petit voile de highlight justement sans pour autant gâcher la formulation qui peut être en dessous donc j'applique le max à ce niveau-là et ensuite avec ce qui me reste sur le pinceau je remonte en cascade un petit peu plus haut à-t-il inférieur est-ce que je fais un truc fun ou est-ce que je reste sur du safe avec les deux marrons qui sont là je vais peut-être reprendre le violet pour rappeler vite fait ce qui se dépasse de mon ce qui se dépasse est-ce qu'il y a pas un petit peu là à ce niveau-là est-ce que vous le voyez déjà je suis même pas sûre alors ce que je constate qui me plaît pas mal c'est que les mattes sont quand même assez faciles à travailler moi souvent j'ai un petit peu peur avec les formulations mattes de pâte magroise qu'en fonction des palettes des fois c'est pas les mattes les plus simples du monde là on est plutôt vraiment pas mal au niveau du coin interne j'ai utilisé le fard highlight qui est juste là ça ah ouais alors ce genre de fard je pense qu'effectivement en touche de highlight au niveau du coin interne ou bien même sous le sourcil d'ailleurs je vais en mettre un petit peu ils fonctionneront très bien ou par-dessus les autres fards bien plus foils ou même par-dessus un fard mat j'ai leur petite pointe de transparence ils seront très très beaux par-dessus un mat pour le rendre plus lumineux justement je pense deuxième look comme je vous l'ai dit c'est là que les choses vont se corser parce que je vais essayer quelque chose de beaucoup plus coloré je vais partir sur ce bleu là j'hésite beaucoup entre forcément le bleu et le vert c'est vrai qu'il y a des beaux lumineux un petit peu plus bleutés dans la palette donc je pense que je vais partir sur le bleu que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile et si vous avez l'habitude de mes looks qui sont pour la plupart du temps 100% neutres autant vous dire que ça va nous faire un choc je prends volontairement une de ces teintes les plus foncées et colorées de la palette en plus le bleu c'est celui qui a swatché peut-être le plus difficilement du lot pour voir à quel point on va arriver à quel point une pas douée comme moi va réussir à faire un look avec suspense et comme je disais ce que j'aime bien c'est que ce bleu reste vraiment bleu il ne vire pas au noir nice ok je vais estomper maintenant les bords non j'ai resté comme ça en fait je pense j'ai resté comme ça je suis bien comme ça j'ai estompé les bords et je pense que je vais utiliser ce vert parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner même si en temps normal je serais partie bien sûr sur le fer marron de transition et est-ce que cela sera la pire idée que j'ai pu avoir de la journée nous verrons ça pour l'instant ça marche mais à tout moment je peux faire une bêtise et on va se retrouver avec un cardage pour l'instant ça va je vais réintensifier un tout petit peu le bleu même si j'ai pas la sensation d'en avoir besoin à l'endroit où j'ai estompé je suis en train de vous faire un truc très très dark ce n'est absolument pas mes looks habituels du coup j'ai envie d'utiliser ce bleu ce bleu par dessus celui-ci parce que je vous avoue que la nuance de bleu comme ça c'est pas c'est hyper vif en fait c'est peut-être pas ce que j'aurais envie d'utiliser ou bien c'est peut-être la période de l'année qui fait que je n'ai pas envie de ce genre de couleur peut-être qu'en été ça l'aurait fait je vais commencer au pinceau tiens comme ça je pourrais jauger et je vais appliquer ça au niveau du coin interne oh c'est magnifique par dessus le bleu navy là oh la 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 c'est trop beau formulation satin donc effectivement c'est pas un lumineux qui va vous apporter de l'éclat de ouf vous voyez je préfère ce bleu par dessus le bleu mat au bleu tel qu'il est là mais comme je disais je pense qu'en été j'aimerais bien ce bleu là donc ouais ça rend la palette plutôt versatile pas mal pas mal je commence à voir pourquoi elle a fait certains choix de formulation par rapport à d'autres effectivement ce genre de formulation qui ne sont peut-être pas autant vavoum que celles qu'on a retrouvées dans celle-ci mais ça fait que ça va beaucoup mieux se superposer avec les mattes ça va transformer les couleurs en fonction de comment vous les superposez du coup ça va rendre je pense la palette hyper versatile je commence à me sentir mieux et maintenant pour éclairer encore tout ça je vais prendre celui-là le fard highlight qui est un petit peu entre le bleu et le violet petit pinceau et on va focus ça encore plus au niveau du coin interne attendez j'ai même essayé d'y aller au doigt pour apporter un gros point de lumière yes vous voyez cette espèce de teinte un petit peu bleu jean que ça m'a fait je suis contente je vais reprendre le bleu je suis là le bleu mer le bleu cyan comment on appelle ce genre de tonalité de bleu si vous savez dans les commentaires n'hésitez pas à me dire je vais juste en remettre un petit peu plus pour qu'il y ait un vrai gradient de bleu j'aime trop j'en fous de partout ouuuuh yes ok pat ok 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 rati l'inférieur je vais juste prendre le bleu et bien sûr vous l'avez compris je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait en haut c'est à dire je vais reprendre le bleu quelque chose le bleu on va l'appeler bleu cyan ce qui me vient en tête là tout de suite je ne sais pas si ça sa vraie appellation en fait il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette palette et pour finir mon coin interne vous l'avez compris ce fard celui-ci oui bon ok j'aime bien oui oui j'aime bien j'aime bien ça va je vais reprendre une toute petite pointe du verre mat et je vais essayer de pas tout foirer totalement pour le refaire apparaître là vous voyez et avec un fard surtout avec ce fard de fard coloré ce que j'aime beaucoup faire c'est prendre un fard beige mat de n'importe quelle palette ça en entre absolument partout et venir faire un petit peu de nettoyage donc c'est à dire sous le sourcil et pour parfaire la forme ici aussi vous voyez hop ça vient un petit peu rendre les traits plus plus flou plus fondu ça vient même un petit peu rattraper la forme des fois quand vous êtes descendu un tout petit peu trop bas voilà ce que donnent les deux looks une fois terminés et les amis autant vous dire oubliez tout ce que j'ai pu vous dire au début de la vidéo oubliez tout ce que j'ai pu vous dire sur les lumineux sur les mattes sur tout ce que vous voulez oubliez tout ce que je vous ai dit je suis beaucoup trop fan de ces deux looks j'aime beaucoup le côté neutre avec la petite pointe de violet qui s'en échappe j'aime énormément ce look bleu je trouve les deux looks absolument canon et surtout ce qui me fait le plus plaisir c'est que je pense que je commence vraiment à comprendre comment Pat McGrath a conçu sa palette le squelette qu'elle a créé à cette palette comme je vous disais avec le fait qu'elle ait choisi volontairement de mettre trois formulations de lumineux très différentes et qui changent énormément et des métallisés bien impactants ou bien duochrome ou bien pailletés ou tout ce que vous voulez qu'on a pu avoir dans les deux autres palettes parce que finalement ça sera une palette avec laquelle on va encore une fois jouer de façon différente parce que je pense que c'est la palette parfaite pour superposer superposer à l'infini et avoir à chaque fois des effets différents alors j'aime beaucoup qu'on ait ces fards neutres on a beaucoup de fards neutres si on reste dans le côté un petit peu plus doré si on fait des looks très simples mais aussi je trouve là où cette palette se démarque c'est que comme vous l'avez vu on pourra superposer ces formulations de lumineux qui comme je vous le disais étaient peut-être un petit peu moins impactantes en teintes seules en aplats sur la paupière mais par contre on va pouvoir créer un petit peu des teintes à l'infini et moi c'est ce qui me fait trop plaisir regardez ce que j'ai de ce côté là entre le bleu navy qui est mat ensuite on va par là on a un espèce de beau bleu bien profond un beau bleu nuit et quand on se rapproche de là on commence à avoir une frontière avec un bleu un petit peu plus jean et quand on arrive un petit peu plus proche de mon coin interne on a une autre teinte de bleu et par ici avec ce bleu là on a un truc enfin j'aime beaucoup je pense que vraiment en superposant en fait tous les mat tous les lumineux qui ont ces formulations un petit peu moins bling bling que ceux du centre de la palette on pourrait créer des teintes à l'infini genre bon ok ça crée des lumineux différents mais c'est toujours pas des lumineux qui ont autant d'impact que par exemple le fard qui est juste là ou l'un de ces deux-ci mais j'ai envie de dire que pour le genre de tonalité que ça me crée ce genre de bleu là pour une personne comme moi qui ne va pas porter de la couleur très facilement au quotidien bah j'aime bien que ça me permette de créer des looks colorés qui soient un petit peu plus c'est pas du lumineux ultra bling bling même si vous savez que j'adore le bling bling mais je trouve que du coup ça le rend plus facilement portable et vous allez me dire mais Océane arrête on te connait te fout pas de nous on sait très bien que ça tu ne le porteras jamais effectivement un look comme ça 100% coloré oui je ne le porterai jamais si j'avais fait exactement la même chose mais qu'au niveau de mon creux de paupière vous aviez vu ce fard là et ce fard là et que juste sur la paupière mobile j'avais appliqué le fard mat par dessus celui-ci et après par dessus celui-ci au niveau du coin interne ça c'est un petit peu plus mon style de look c'est le style de look que vous me voyez beaucoup plus souvent voir et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont aussi convertis à cette façon de porter la couleur et je pense que du coup ça permettra de se créer des couleurs un petit peu customisées si vous prenez le fard Astrol Solstice hop vous en prenez un tout petit peu on va faire le test en direct on va essayer de bling blingifier tout ça et voilà et vous avez votre look bling bling en venant superposer d'autres tonalités je vous recommande par contre si vous avez envie de faire ça de le faire avant d'avoir appliqué votre mascara parce que sinon les paillettes s'accrochent on va faire des tests en direct regardez ce vert ok et par dessus je vais appliquer ce fard satin gold par dessus vous voyez ça vient créer un espèce de fard presque kaki le violet qui est un petit peu de rose à l'intérieur je vais appliquer le highlight un petit peu bleuté ici oh yes ça donne ce genre de violet avec un petit reflet du bleuté presque duochrome ouais là je vais le superposer lui ouf yes autre test on va prendre le fluo le rose fluo que par contre lui je suis pas sûre de porter un jour et je vais appliquer le highlight gold voir si on peut faire une espèce de rose gold ok ok je me vois beaucoup plus porter ce genre de teinte là effectivement étonnée par cette palette je pense que c'est le genre de palette avec lesquelles on peut s'amuser de fou donc écoutez en termes de qualité c'est top sans oublier que bien sûr ce genre de fard mat coloré vous pouvez vous en servir en ratifil inférieur vous pouvez vous tracer des traits de liner avec ça sera le genre de palette qui sera super chouette à utiliser toute seule ça sera le genre de palette qui sera super chouette à utiliser avec vos autres palettes vos autres palettes avec vos autres palettes tout court j'ai fait un revirement d'avis à 180 degrés entre le début de la vidéo où je n'étais absolument pas convaincue et la fin de la vidéo mais c'est cool donc qu'est-ce que je vous recommande cette palette là si c'est votre color story si c'est des choses qui vous parlent si le fait de vous amuser avec les fards de vous amuser avec les formulations de superposer les teintes c'est quelque chose qui vous éclate je vous recommande cette palette vous allez kiffer par contre si vous vous avez pas envie du tout de vous amuser avec de la couleur si pour vous c'est un petit peu trop galère de commencer à superposer les fards vous savez pas trop comment faire ou bien pour vous c'est juste trop chiant vous avez pas envie de vous embêter à faire ça vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu par certains lumineux qui sont dans cette palette si vous êtes dans la team qui aime bien les lumineux qui soient bien bling bling donc à faire en fonction de vos goûts mais si c'est quelque chose qui peut vous plaire je vous la recommande parce que niveau qualité on y est donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette palette est-ce que avec moi vous avez un petit peu changé d'avis en faisant tous ces petits tests en découvrant un petit peu comment ça rend une fois appliquée sur les paupières ou bien comment ça rend les superposants n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous fasse une vidéo avec genre 5 looks avec cette palette là un petit peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre parce que je vous avoue que je suis aussi curieuse dites moi tout ça dans les commentaires avant de partir pensez bien à faire tous les trucs youtube et sur ce moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye